Monsieur le Premier ministre, je retiens de votre discours deux concepts, combat et solutions, c'est-à-dire un gouvernement de combat et un budget de solution qui traduit parfaitement la vision du chef de l'État dans le PSE. Je retiens de votre discours un discours rassurant, un discours qui consolide et réconforte les programmes et perspectives de la loi de finances de 2023. Bref, un discours d'espoir pour les femmes, les jeunes, sans coup de notre société. Monsieur le Premier ministre, de Dakar à Kidera, de foot à Marsasoum, les réalisations du président de la République sont concrètes, sont visibles. Monsieur le Premier ministre, nous allons dire que nous devons faire face à trois défis majeurs. Nous avons l'environnement, nous avons l'économie, nous avons l'économie. Nous avons l'économie, nous avons l'économie. Parce que le président de la République, le président de la République, la liquidation s'y a, ce qui sont des inondations, les seuls unеб proved de la population, ils ont des écoles, ils ont des lycées. Le président de la République, nous avons construit un mur de protection dans la langue de Barbarie. Sans plus, nous avons l'économie, l'économie, nous avons arrivé avec l'érobation autrefois. Le président de la République, nous avons vraiment l'économie, avec la FD, de construire un mur. Buressé, nous avons construit plus de 200 personnes à sans lui. Aujourd'hui, nous sommes dans la première phase d'endigment. Monsieur le Premier ministre, nous avons dit que la seconde phase, nous voulons entendre parce que le budget a un espoir, a un accès, et que la population a un accès. Monsieur le Premier ministre, ça a lieu de faire un programme de vie de l'assainissement. Nous voulons commencer à faire un accès, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Je vais vous dire, c'est le président Macky Sall, Diarama, parce que ce n'est pas ce qu'il y a, c'est le président Macky Sall. Merci, la parole est à notre collègue, Padme Mboud, Guy-Marie Sagnan, le suivant. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de notre membre du gouvernement. Je vous remercie de notre collègue et de la presse. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de cette déclaration de politique générale. Je vous remercie de la déclaration de politique générale. Je vous remercie de la déclaration de politique générale. Mais sachez, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a toujours un signe de moins à côté d'un signe de plus. Je vous remercie de la déclaration de politique générale. Voilà, je vous remercie de cette déclaration de politique générale. Monsieur le Premier ministre, je vous demandais, monsieur le Premier ministre. Je vous remercie de cette déclaration de politique générale. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous ne sommes pas encore plus en train de se débrouiller. Nous ne sommes pas encore plus en train de se débrouiller. Nous devons continuer à poser des questions. Nous devons aussi en train de se débrouiller. Je ne sais pas pourquoi l'éducation est provisoire. Je ne sais pas pourquoi l'éducation est provisoire. C'est une désastre. Je suis en face d'un magichien de chiffres. Je vous remercie. Merci. Guy Marissagnan, chère Alou Bey, le suivant. M. le Premier ministre, vous avez dit dans votre déclaration de politique générale, je cite, « La tâche du présent gouvernement sera de continuer l'œuvre du précédent, de la conforter et de l'approfondir. » M. le Premier ministre, je fais mienne une autre sagesse. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Heureusement, les Sénégalais ne sont pas fous parce qu'ils savent les résultats que nous aurons. Chômage, pauvreté, maladie, émigration irrégulière, etc. Vous avez parlé, M. le Premier ministre, de toutes les crises, sauf de la principale, la crise néocoloniale, la crise impérialiste, la crise de souveraineté vécue par toute l'Afrique, particulièrement par le Sénégal. Voilà pourquoi vous nous avez servi une déclaration de politique générale économiquement indigne, politiquement indigeste et socialement indigente. Vous avez lu, comme moi, le rapport du Conseil économique, social et environnemental de France, qui a parlé, je cite, « des avantages incontestables du franc CFA pour la France ». Dans ce rapport, le Conseil économique social de France disait « les pays CFA, je cite, sont des marchés privilégiés pour la France ». Il disait, ce même rapport, je cite, « la liberté des transferts apporte une garantie aux intérêts français en Afrique ». Fin de citation. Aujourd'hui, le CFA ne bénéficie qu'aux intérêts extravertis. Comment osez-vous, comment osez-vous, M. le Premier ministre, dire, je vous le rappelle, ce sont vos propos, je cite, « le franc CFA est notre monnaie ». M. le Premier ministre, vouloir faire allégeance à la France et être le candidat de la France en 2024 ne vous autorise pas à dire à Paris, il y a deux ou trois jours, de cela, je cite, « c'est vos propos ». Le seul problème entre le Sénégal et la France, c'est qu'il n'y a pas de problème. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tirailleurs sénégalais, assassinés par centaines en 1944, ici, à Tcharoui, vous écoutent, vous entendent. Les victimes du néocolonialisme français, d'hier à aujourd'hui, vous entendent et vous regardent, M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, allégeance à l'impérialisme, le premier problème. Mais il y a un autre problème. Le problème de l'Afrique, c'est aussi des présidents, des ministres, des fonctionnaires, milliardaires, qui ont détourné, volé l'argent du peuple, le privant de santé, d'édifices, de sécurité, de tout. Or, l'impunité des grands entraîne l'incident des petits. M. le Premier ministre, nous n'attendons rien de votre PSE, plan Sénégal emprisonnement, plan Sénégal enchaîné, plan Sénégal exploité. Et Inch'Allah, en 2024, nous allons libérer le Sénégal. Le libérer de la bourgeoisie bureaucratique Aper et Beno Bakiakar, qui pille ce pays et qui fait piller ce pays par l'impérialisme en général et le français en particulier. En attendant 2024, où nous allons libérer le Sénégal, libérer Pape Alégnan, libérer Amidia, libérer Momo Ducek, libérer, libérer, libérer. La parole est à notre collègue Cheikh Alioubey, Cheikh Abdou Mbaké, qui se prépare. Sénégal est un pays pauvre, sur-endetté. Je me suis dit que je vous êtes une minorité, vous êtes à 46%, quelque chose, passe à une majorité, il faut les respecter. La démocratie est malade. Madame la démocratie sénégale ne va pas faire part. Par votre gestion clannique, basée sur la haine, la violence et l'instrumentalisation de la justice pour kidnapper les libertés, éliminer des opposants politiques à travers des complots odieux, comme ce que vous avez tenté de faire, Ousmane Soncour ne passera pas. Derrière vous, le risque que le Sénégal encourt est dans l'accès du mal intérieur, affaires étrangères, justice. Ils n'ont qu'à assumer le responsable en plus de vous et de votre président. Votre travail par ce président déstabilisateur et démolisseur des institutions, c'est de déstabiliser la cohésion sociale. Le ridicule ne tue pas. Si le ridicule devait tuer, il n'y a pas de néo-tropes, il n'y a pas de mêlant. Heureusement que le lion dort encore. Une politique qui met l'environnement en péril. Vous savez, tout est bien dit sur l'environnement, dégradation des écosystèmes. C'est ce que vous dites sur le changement climatique. Parce qu'il y a des exploitations anarchiques des mines partout. Chaque année, 40 000 hectares de Sénégal de pertes par hâte. Exploitation du pétrole et du gaz offshore. C'est aussi des gardes qui ont des guerres, des gaz, des gaz, des gaz, des gaz. C'est 10% de la population. C'est un autre, c'est de détruire les fonds marins. C'est aussi pour qu'il n'y ait pas de restreux dans l'écosystème. C'est ce que vous dites sur le changement climatique. Exploitation des mines coûte 3,7% en recesse nationale. 13 tonnes d'or sur des messes, le pétrole, il y a des ore. Le pétrole, il y a des ore, il y a des ore, des ore, des ore, des ore. On est dans la tête, des ore, des ore ou des ore. Il y a des ore, 2 millions de tonnes de phosphates, comme l'ICS. Tous les agents ont faits. 60 tonnes de zircon. Tu veux que tu fassures un peu de l'ampoule et que tu fassures tout comme ça, juste pour des rentes qui n'ont pas à venir pour nous. C'est ce qu'on dit. 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 C'est ce qu'on dit en 2024. Merci. Cheikh Abdou Mbaké. Ndaï Fatou Gissé se prépare. 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 Ndaï Fatou Gissé se prépare.